C'est Raphaël Bonnac qui va nous parler de recherche sociale structurée et sémantique. Juste pendant qu'il installe le micro, quels seront les présentateurs des prochains papiers ? J'ai une feuille à vous faire remplir. Bonjour, je ne sais pas si ça marche. On m'entend, à peu près. Si, si, on entend. Tu peux y aller. Bonjour, je vais vous présenter un travail de recherche sociale structurée et sémantique que j'ai fait avec Bogdan Cotis, François Gosset et Yona Manolescu à Limeria. C'est un papier qu'on avait présenté à EDBT cette année. Comme vous le savez, on en a parlé de réseaux sociaux. Voilà quelques petits faits que vous connaissez sans doute déjà sur les réseaux sociaux. Déjà, ils sont énormément utilisés. Quasiment tout le monde utilise les réseaux sociaux. Par exemple, cet exemple de WhatsApp est vraiment incroyable, entre guillemets. Il y a un tiers de la population mondiale qui utilise quelque chose qui n'existait pas il y a de ça juste quelques années. Ces réseaux sociaux contiennent énormément de données d'utilisateurs. Et la manière la plus répandue de chercher sur ces réseaux sociaux, c'est simplement une recherche par mots-clés. On tape quelques mots-clés et on a des résultats. Malheureusement, cette recherche est très limitée. Elle utilise des heuristiques très simples et elle donne des résultats assez peu pertinents comme on va le voir tout de suite. Donc prenons un exemple de réseau social qui abstrait un peu les détails de différentes plateformes. Qu'est-ce qu'on a dans ce réseau ? On a des utilisateurs. Par exemple ici, U2, U0, U1. Ces utilisateurs sont reliés entre eux par des connexions sociales. Par exemple ici, U0 est un ami de U1. Ces utilisateurs peuvent poster ce qu'on va appeler des documents. Par exemple, des posts sur Facebook, des tweets sur Twitter, etc. Donc ici, c'est les D0, D1, D2. Et ces documents peuvent avoir de la structure. Par exemple, un billet de blog va avoir plusieurs paragraphes, va pouvoir contenir des phrases, des images, de la structure. Ces documents peuvent servir de support à des annotations. Par exemple, des tags. Un exemple de tag dans la vraie vie, c'est les likes sur Facebook, ce genre de choses. Et les documents peuvent être reliés entre eux. Un document peut commenter sur un autre. Par exemple, des commentes sur Facebook et des replies to sur Twitter, etc. Ok, donc qu'est-ce qui se passe si on a ce petit réseau social et qu'on a un utilisateur, U2, qui pose une requête ? Ici, ils cherchent donc pour diplôme et university. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les heuristiques qu'on trouve classiquement dans ce genre de réseaux sociaux ? On va chercher des documents qui sont connectés directement à U2 et qui contiennent diplôme et university. Ici, on voit que ce document-là, des héros, contient l'université et on ne trouve aucun diplôme. Donc, une première chose qui manque, qu'il va falloir rajouter dans ce contexte, c'est le fait de se rendre compte que degree et master of science sont en fait aussi des diplômes. Mais rajouter juste ça, ça ne suffit pas. Si on rajoute ça, on va se rendre compte que D1 contient bien diplôme à travers master of science, D0 contient bien university à travers ce tag, et D2 contient bien diplôme à travers degree, mais aucun document ne contient à la fois diplôme et university. Donc, ce qu'il va falloir rajouter aussi, c'est le fait que le sens, la sémantique, se propage à travers les connexions entre documents. Donc là, D2 commande sur une partie de D0, D1 commande sur D0, donc D0 contient bien, indirectement, à la fois université et diplôme. Sauf qu'il nous manque encore quelque chose, U2 n'est pas connecté directement à D0. En effet, il est connecté à D1 qui lui est connecté à D0. Et donc, une troisième chose qui manque, qu'il va falloir rajouter par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui dans quasiment tous les réseaux sociaux, c'est aussi prendre en compte les interactions des utilisateurs au document à travers d'autres documents. Ici, l'interaction de U2 avec D0 à travers D1. Donc, le but final, ça va être d'utiliser toute cette donnée sociale, structurelle et sémantique pour trouver les meilleures réponses possibles aux requêtes des utilisateurs. Et pour ça, on va commencer par définir un certain nombre de besoins, de conditions nécessaires que doivent remplir les modèles, les dates abandonnées pour ce type de scénario. Donc déjà, ils doivent être génériques et extensibles pour pouvoir tenir compte de tous les types de réseaux sociaux qui existent actuellement. Ils doivent contenir, comme je l'ai dit, des connexions sociales explicites. Les documents doivent pouvoir avoir de la structure. La sémantique de ces documents doit être claire et les documents doivent pouvoir être enrichis. Ce modèle doit pouvoir supporter des niveaux de tags de seconde ordre, c'est-à-dire commenter sur un commentaire, commenter sur un commentaire, et tout de suite. Et on doit pouvoir déduire des connexions sociales implicites à travers les relations entre les documents et les utilisateurs. Donc dans ce papier, qu'est-ce qu'on fait ? On présente cet ensemble de besoins, on propose un modèle qui répond à ces besoins, ainsi qu'un formalisme pour poser des requêtes sur ce modèle, un algorithme qui va réaliser ces requêtes, et un certain nombre de preuves que cet algorithme marche bien, et une analyse de ce que fait cet algorithme par rapport typiquement au state of the art. Donc on va commencer par ce modèle unifié. Évidemment, c'est un modèle de graphe, donc un candidat qui paraît bien pour exprimer ce modèle, c'est RDF. Je pense que tout le monde connaît RDF. On a des triples, par exemple, cat like milk, des triples, donc sujet, propriété, objet, qui disent simplement que le sujet fait à la propriété sur l'objet. Par exemple ici, que les chats aiment le lait. RDF schema permet d'étendre RDF, ce qui va nous donner de la généricité, de l'extensibilité. Donc par exemple, si on a une propriété P qu'on définit comme ayant une sous-propriété U, alors à chaque fois qu'on va avoir la propriété U, on va aussi avoir la propriété P. Parce qu'on est dans un contexte social, et qu'on a des interactions entre utilisateurs qui peuvent avoir un poids, donc typiquement, si vous faites un réseau de confiance, vous allez vous retrouver avec des poids. On rajoute aussi le fait que dans ce réseau, il peut y avoir, dans ce graphe RDF, pardon, il peut aussi y avoir des poids. Donc la manière dont on va marcher notre modèle de données, c'est un graphe RDF avec des poids, qu'on va pouvoir étendre avec RDFS, et dans lequel on va définir un ensemble de classes et de propriétés pour modéliser les différentes interactions sociales, sémantiques et structurelles. Donc, pour modéliser les connexions sociales explicites, on va typiquement utiliser des propriétés qui disent qu'un document a été créé par un utilisateur, ou qu'un document commande sur un autre. On va pouvoir donc dire que des utilisateurs sont reliés par une relation sociale qui peut donc avoir un poids. Pour ce qui est de la structure, on va dire que les documents peuvent être contenus dans d'autres, et qu'ils peuvent contenir des keywords, des mots clés. L'avantage de dire que des documents contiennent des mots clés, c'est qu'on va pouvoir instantanément interfacer notre modèle avec des bases de connaissances RDF qui existent, qui sont préexistantes, pour déduire des choses. Par exemple, déduire que Master of Science est un degré, et est aussi un degree, et aussi un diplôme, ça va être instantané si on plug-in, par exemple, Iago, Dbpiga, ou autre anthologie qui existe déjà. Il faut que je me dépêche. Comme on a un graphe RDF, on a directement, gratuitement, le fait d'avoir des tags de second ordre, puisque dans un triple, l'objet et le sujet peuvent être n'importe quel URI. Donc on peut très facilement écrire que D2 commande sur le tag 0, qui tag sur D1, qui commande sur D1. Pour ce qui est des connexions socio-implicites, comme on a réussi à modéliser tous les besoins, toutes les conditions qu'on avait, on va pouvoir, comme on va le voir, découvrir ces relations implicites et s'en servir. Alors on a un modèle, maintenant il faut évidemment poser des requêtes sur ce modèle. Donc une requête, c'est quoi ? C'est un utilisateur et un ensemble de mots-clés. L'utilisateur, c'est celui qui pose la requête, et le mot-clé, c'est celui qui cherche. La réponse à une requête comme ça, c'est les cas meilleurs documents, avec le cas qu'on va fixer, les cas meilleurs documents qui sont relevant, pertinents pour cette requête. Cette notion de pertinence, elle va être définie à travers un score, et pour construire ce score, on va essentiellement utiliser deux briques de construction, qui sont la distance sociale sur ce réseau et l'enrichissement sémantique. Comment est-ce qu'on enrichit sémantiquement nos documents grâce aux mots-clés qu'ils contiennent ? Donc on va utiliser RDFS pour déduire tout ce qu'on peut, donc par exemple que degree, c'est un diplôme, et que master of science, c'est un degree aussi. Ensuite, une fois que dans un document, on sait qu'il est relié, on va dire plutôt, à un terme, on va en déduire que les documents eux-mêmes sont reliés à ce terme, donc par exemple, D2 est relié à diplôme, ici, ou tag0 à l'université. On va suivre les connexions entre documents, donc par exemple, D0 va être, lui aussi, relié à diplôme et université. Et on va évidemment remonter dans la structure des documents. Pour ce qui est de la distance sociale, donc la distance sociale entre deux points, ça va simplement être une agrégation entre l'ensemble des chemins... Ah, ça c'est plus gênant. Ça c'est très gênant. Désolé pour l'interruption. Donc oui, la distance sociale, ça va être une agrégation entre... Je ne sais pas si cette prise marche, si, peut-être... Les joies du direct. L'agrégation entre les chemins sociaux d'un utilisateur, entre les deux points, pardon, sur lesquels on veut calculer la distance. Donc la question, c'est qu'est-ce que vont être ces chemins sociaux entre l'utilisateur ? Donc là, par exemple, je regarde un chemin entre U2 et U0, qui passe par D1, puis par D0, puis qui descend dans le tag D0, qui remonte dans D0, et qui va à nouveau à U0. Donc comment est-ce qu'on définit ces chemins sociaux ? C'est très simple, ils sont composés de... Donc comme c'est des chemins, ils sont composés de plusieurs étapes. Une étape, c'est soit directement une connexion sociale explicite, par exemple la connexion entre U1 et U0, soit c'est un peu plus compliqué. Donc typiquement, si on part de D0, il y a une connexion directe de D0 à U0, il y a une connexion directe de D0 à D1, mais il y a aussi une connexion directe de D0 à tag 0, à travers la structure. Je ne vais pas trop avoir le temps, je ne vais pas en parler dans les détails de pourquoi on fait ça, mais je demande. Donc, je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. On a deux briques de construction qui sont la distance sociale et l'enrichissement sémantique. Comment est-ce qu'on arrive à relier ces deux briques pour créer un score ? On va utiliser la notion de connexion. Une connexion, c'est tout simplement tout ce qui dit qu'un document est relié à un keyword. et un score, ça va être une agrégation sur les connexions entre un document et une requête et qui va utiliser la distance sociale entre la personne qui pose la requête et les sources de ces connexions. Par exemple, les gens qui écrivent les keywords qui sont pertinents pour le document. Et donc, on définit un score comme ça, l'agrégation sur les connexions de ce qu'on sait sur la connexion entre une enquête et un document. Donc, c'est une formule très, très générale. Quasiment tous les scores que vous pouvez imaginer ressemblent à ça. Pour pouvoir travailler un peu dessus, on va poser un certain nombre de contraintes mathématiques sur la forme des connexions qu'on va accepter, la forme des scores qu'on va accepter dans ce framework. Donc, toutes les contraintes qu'on va poser sont des contraintes qui sont très logiques. par exemple, celle-ci qui dit que la distance sociale entre deux points diminue si on rajoute des chemins ou si vous préférez, s'il y a plus de manières d'aller d'un point à un autre, alors ils sont plus proches. On va demander à ce que les chemins puissent être... des chemins de longueur n plus 1 puissent être calculés en tant qu'un chemin de longueur n plus une seule étape. On va demander à ce que les chemins de longueur infinie essentiellement pèsent peu dans le score. on va demander à ce que quand la distance sociale diminue, le score augmente. Ou si vous voulez, quand la proximité sociale augmente, le score augmente. Et finalement, on va demander à ce que le score converge par rapport à la distance sociale. Donc, c'est que des choses très simples, très logiques. Et en gros, toutes les fonctions que vous avez pu voir dans le State of the Art, que ça soit sur juste de la recherche sociale ou juste de la recherche sémantique ou juste de la recherche structurelle, où les mélanges qui peuvent exister entre ces trois-là vont respecter ces contraintes. Bon, donc, on a défini quel type de score on pouvait accepter sur notre... en tant que pertinence pour nos documents. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est évidemment essayer d'avoir un algorithme qui arrive à calculer quels sont les meilleurs documents pour toutes ces classes de scores très générales de manière la plus efficace possible, la plus rapide possible. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais l'idée est assez simple. On part de la personne qui fait la requête et on va explorer petit à petit le graphe pour trouver des documents qui ont une chance d'être dans les cas meilleurs documents pour cette requête. Au fur et à mesure qu'on explore, on maintient une liste des candidats possibles avec des estimations qui se basent sur les propriétés mathématiques de la fonction de score, des estimations de quel peut être le moins bon score ou le meilleur score de ce candidat. Et petit à petit, on va supprimer des candidats dès qu'on sait qu'ils sont trop mauvais pour être dans les cas meilleurs. Ce qu'on va faire, c'est évidemment s'arrêter le plus tôt possible. Et bien sûr, cet algo, il a été prouvé qu'il était correct, qu'il terminait, qu'il avait des bonnes propriétés classiques. Alors, on va regarder qu'est-ce que ferait cet algo sur notre petit exemple pour voir que, en effet, il arrive à retourner le bon résultat alors que les algos actuels qu'on voit tourner sur les réseaux sociaux de nos jours ne marchaient pas comme on l'avait dit. Donc là, on a un utilisateur U2 qui pose une requête. Donc on va partir de U2 et on va explorer le graphe. Donc d'abord, on tombe sur T1, il y a un nouveau document. Comme c'est un nouveau document, on va essayer de regarder tous les documents qui peuvent être connectés à T1 pour la sémantique. Donc comme j'ai dit pour le Semantic Enrichment, on peut suivre les relations sociales entre les documents. Donc on va regarder tous les documents connectés à T1 d'un point de vue sémantique et on va voir s'ils peuvent contenir diplomas et universités. Donc c'est ce qu'on avait vu avant et on va se rendre compte qu'ici, seul D0 contient à la fois diplomas et universités. Donc le seul document qui va être gardé va être D0. Puis on va essayer de mettre des bornes supérieures et inférieures au score de D0 et on va continuer à explorer ce graphe. Donc comme ce graphe est tout petit, on va très vite pouvoir complètement l'explorer et se rendre compte qu'il n'y a pas d'autres documents possibles et donc on va retourner ici D0 puisqu'il est explorable depuis U2, donc on a vraiment une distance sociale entre U2 et D0 et on a bien réussi à trouver qu'il avait à la fois diplomas et universités. Alors, évidemment on a implémenté cet algo et on a essayé de jouer avec. Donc actuellement c'est quelques lignes de Python et de Postgres qui peuvent marcher à la fois sur le score très générique, c'est-à-dire que si vous me donnez n'importe quelle fonction de score qui respecte mes contraintes, alors je vous fais un algo qui marche là-dessus et aussi pour des scores concrets un peu plus précis dans lesquels on arrive à optimiser un peu mieux. Bon, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les optimisations qu'on a faites, mais on s'est dit que ça aurait du sens de travailler avec des données réelles et pas des données synthétiques et donc on a essayé d'obtenir des données réelles de Twitter, de Vodcaster qui est un réseau social français de review de films et de Yelp qui gentiment prête des datasets qui ressemblent d'après lui aux vraies données qu'ils ont. Donc on a compris ces petites datasets et puis on a essayé de les comparer avec ce que feraient d'autres personnes. Alors évidemment, comme on est les seuls à faire à la fois du social, du structurel et du sémantique, on n'a plus trouvé personne qui faisait la même chose donc on a été obligé de se rabattre sur une solution avec un peu moins de dimension et donc on s'est rabattu sur TopKS qui est un modèle beaucoup plus simple dans lequel on a deux types de relations, des relations entre utilisateurs, user-user, et des relations entre utilisateurs, documents et tags dans lesquelles un utilisateur dit qu'un document doit être tagué par un certain tag. Il n'y a pas de sémantique dans ce modèle, il n'y a pas de structure et la distance entre deux utilisateurs c'est la distance par le chemin le plus court alors que nous on agrège sur une infinité de chemins. Alors, c'est un peu dur de lire ces perfs tel quel. Les trois premières couleurs rouge, jaune et bleu c'est ce que nous on fait en termes de temps. Donc on voit qu'on est toujours en dessous de 0,9 secondes et puis les trois dernières couleurs vert, noir, violet c'est ce que fait TopKS avec différents paramètres parce qu'on a bien dû mettre un score, un vrai score concret dans ce talgo donc ce score a un certain nombre de paramètres qui essentiellement disent à quel point le score s'affaiblit quand on va plus loin dans le réseau. Et ce qu'on voit c'est que du coup on est à peu près dans le même ordre de grandeur que ce système alors qu'on fait bien mieux c'est-à-dire qu'on va réussir à trouver énormément de documents en plus parce que nous on arrive à traverser les documents regarder les relations entre un secteur et un document à travers d'autres documents nous on va réussir à trouver plus de sémantiques parce qu'on va réussir à voir que Degree et Master of Science sont tous les deux des diplomas par exemple et on va avoir une fonction de distance sociale bien plus riche bien plus précise et donc malgré ça on arrive quand même à avoir des temps à peu près à peu près similaires et en dessous de la semaine alors il faut conclure donc comme j'ai dit on a identifié un ensemble de besoins nécessaires pour faire du social structurel et sémantique dans un même modèle on a présenté un framework pour faire des requêtes sur ce modèle un algo qui réalise ce framework et on l'a testé sur des vraies données et le résultat n'est pas si mal il y a des perspectives à ce travail puisqu'il peut être utilisé dans d'autres donc le modèle de base peut être utilisé dans d'autres choses que la recherche d'Opca et par exemple on a fait un papier en VLDB cette année qui essaie de s'inspirer un peu donc le message à retenir dans cette présentation c'est que on peut intégrer différents types de modèles social, sémantique et structurel en un seul modèle mais il ne faut pas faire ça bien et si on le fait alors on peut poser des requêtes très riches sur ce modèle merci donc on passe aux questions ça devrait en avoir suscité pas mal je peux juste commencer rebondir sur la dernière fois justement ça veut dire quoi bien faire et quel est le coût de ce bien faire alors ça c'est en fait des choses donc quoi bien faire déjà ça veut dire arriver à capturer tout ce qu'on peut ça veut dire utiliser des standards donc nous on utilise RDF et j'en ai pas parlé mais typiquement on va pouvoir prendre en rentrée n'importe quoi comme du XML du JSON des données structurées classiques qu'on voit maintenant dans tous les réseaux sociaux si vous récupérez des données de Twitter par exemple pour rebondir sur la présentation du juste avant ça va envoyer du JSON ça va envoyer des données structurées et donc c'est important de pouvoir avoir cette structure de pas l'oublier et j'ai passé vite dessus mais bien faire ça veut dire quand on dit qu'est-ce que c'est qu'un chemin social arriver à faire ce saut d'un document à un autre en passant par les ancêtres ou les descendants d'un nœud dans le document et pas par les ciblés et là du coup c'est justement quel est le coût de ça ou quel est l'investissement nécessaire où est-ce qu'on le trouve comment on fait alors si vous avez déjà un réseau qu'on va facilement plonger dans du RDF le coût humain de dire je déclare toutes mes relations en RDF je dis que c'est des sous-classes ou des sous-supriétés des relations que nous on a définies ça c'est 15 lignes et après ça marche donc ça c'est un truc qui est faible après en termes de performance oui on est forcément plus lent que des gens qui font d'autres choses mais c'est pas en termes de performance c'est le coût en termes d'investissement est-ce qu'on trouve facilement est-ce qu'on peut taguer facilement est-ce que l'analyse structurelle alors ça c'est peut-être je ne veux pas monopoliser si il y a d'autres questions vous levez la main vous criez mais voilà juste je termine du coup c'est l'aspect structure parce que bon moi je vois structure structure de documents je suis peut-être déformée par ça mais du coup qu'est-ce que vous entendez exactement par structure c'était mon autre question donc c'est structure au sens oui où est-ce qu'on la trouve et comment on indexe donc comment on indexe c'est nous comment on la trouve donc typiquement si on récupère des blogs on va avoir cette structure nativement ce que vous avez les structures c'est bien issu de la structure de l'information au départ tout à fait c'est ça que vous avez ou que vous retrouvez vous déduisez on a cette structure dans le modèle directement du coup je n'ai pas de monopoliser oui c'est une question par rapport en fait au moment où vous expliquez la recherche en fait vous expliquez que la recherche part à partir d'un utilisateur et vous explorez le graphe donc vous avez dit vous arrêtez le plus tôt possible j'aimerais savoir si vous pouvez donner plus de détails sur comment vous décidez que vous arrêtez d'explorer à partir d'un tel document oui donc la manière dont on fait ça c'est à travers ces 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 bandes ces lower band des upper bands sur les scores des documents donc on on calcule on calcule de temps en temps un intervalle dans lequel se trouvent les scores des documents grâce aux propriétés mathématiques qu'on a sur ce score donc typiquement le fait que quand on rajoute des chemins ça augmente ou que le score va converger que l'impact des chemins au bout d'un certain temps devient négligeable donc à travers ces choses là on arrive à donner une estimation qui sera toujours vraie du score d'un document et quand les scores des cas meilleurs documents quand les intervalles de scores des cas meilleurs documents deviennent disjoints à cet intervalle de score de tous les autres documents possibles à partir de ce moment là on peut en déduire qu'on a bien les cas meilleurs je ne sais pas si ça je vois l'idée donc c'est quelque chose d'assez classique en top 4 je pense sinon j'ai une autre petite question vous avez dit que les réseaux sociaux actuellement ils ont des recherches très médiocres très limitées oui tout à fait et juste à votre avis qu'est-ce qui les empêcherait d'utiliser une solution comme la vôtre par exemple est-ce que ce serait une question d'optimisation de temps ou quelles seraient les limites en fait parce que je pense qu'ils ont pas mal de chercheurs aussi qui cherchent sur ce domaine quelles seraient les limites à une utilisation d'un système pareil je pense qu'un des points les plus sur lesquels il y a le plus de difficultés on va dire c'est la partie sémantique c'est c'est cette histoire de reconnaître que reconnaître que un degré c'est un diplôme et qu'un master en science c'est aussi un diplôme ça c'est un peu le c'est un peu le truc le plus compliqué on va dire donc nous on a pris le pari de RDF ce que va faire Google typiquement ça va être simplement regarder la co-occurrence des termes est-ce que degré apparaît souvent en même temps que le diplomat et si oui alors ça va être sémantiquement lié pourquoi est-ce qu'ils font pas pourquoi est-ce qu'ils font pas ça je pense que je pense qu'ils essaient de s'y mettre et qu'ils vont finir par le faire merci ils ont déjà commencé oui oui je sais comment d'autres questions non donc la dernière sur les propriétés mathématiques que tu as présenté tu les as présenté comme étant logique oui est-ce que la première propriété est malgré tout discutable ou le fait de dire que le fait qu'il y ait plus de chemin ça veut dire que la distance est plus petite est-ce que je pense que c'est discutable oui on pourrait on pourrait évidemment imaginer un framework dans lequel ça serait pas le cas après disons que dans les fonctions qu'on croise dans cette arrière c'est souvent le cas après est-ce que l'algorithme qu'il y a derrière est basé sur cette propriété parce que ça permet d'avoir une sorte de monotonie etc donc si exactement c'est l'idée que quand j'explore mon graphe trouver une nouvelle chose ça peut essentiellement augmenter la proximité elle va pas diminuer sinon je peux plus établir mes bornes je peux plus arriver à dire ça sera entre ça et ça parce que d'un coup je peux trouver quelque chose qui va faire que finalement mon score devient donc ça ça dit qu'essentiellement on peut explorer petit à petit le graphe et pas il faut explorer tout le graphe parce que sinon on risque de louper un chemin qui va finalement changer tout donc c'est vraiment très important merci donc ça veut dire que l'intuition vous l'avez vérifiée au final l'intuition qu'il y avait ou la logique qui avait derrière vous l'avez vérifiée et elle est toujours là dans tous les scores dans tous les scores un peu classiques de distance ça paraît logique si vous avez deux points sur une carte et qu'on vous dit on arrive au tâchement entre les deux ça peut pas prendre plus de temps d'aller de l'un à l'autre ok très bien merci beaucoup merci applaudissements